Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontre autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui c'est un épisode spécial dans le cadre de la fête de la musique. Et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Léopold Bolli-Ingon, musicien lyrique. On va juste s'attarder sur le mot musicien. Parce que franchement moi j'étais persuadée que musicien c'était celui qui ne jouait que d'un instrument. Et que chanteur c'est celui qui chante. Tout à fait, donc par rapport à la musique, en fait aux musiciens, que ce soit le chanteur ou l'instrumentiste sont tous musiciens en fait. C'est simplement que la différence c'est que le chanteur lui utilise sa voix qui est un instrument qui est propre à lui. Alors que l'instrumentiste va utiliser un instrument qui est extérieur à son corps. Donc pas pour être un piano, une harpe, une cithare, peu importe en fait. Donc qu'on soit instrumentiste ou chanteur, on est musicien. Exactement. Voilà. Merci Léopold pour cette clarification. Je t'aime. Nous tournons depuis le bar épicerie Akiou, au 28 rue Carnot. Nous sommes à l'étage et c'est un endroit très agréable. Il y a plein de choses qu'on a pu utiliser pour faire le décor. On voulait même en mettre plus mais vous voulez. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite sélection de livres musicaux, ceux que nous avons en boutique. Il y en a plusieurs, ils ne sont pas tous présentés. Là, il n'y avait pas assez de place sur la table. Léopold a pris le temps de découvrir différents livres musicaux que nous avons. Exactement. J'ai eu un petit coup de cœur en fait sur celui qui parlait de musique africaine, musique d'Afrique. On apprend des comptines déjà d'un peu partout à travers l'Afrique. Et on retrouve même avec son plus des chants et des sonorités de notre enfance. Ce qui permet que ça nous rappelle des histoires qu'on peut transmettre aux enfants en leur expliquant exactement comment nous avons vécu ces comptines, ce qu'elles nous ont apporté. Et voir que la traduction se perpétue, ça fait du bien, ça fait plaisir. En fait, là, tu me parlais du livre qui n'est pas encore sorti, le livre musical Berceuse et comptines d'Afrique, des éditions Vijana. La diversité en fait des bouquins était très très intéressante. Elle m'a touchée, elle m'a marquée en fait parce que je me suis rendu compte qu'on avait toutes les influences. On avait du reggae, on avait des chansons traditionnelles africaines. L'enfant a le choix donc de pouvoir apprécier les différentes variantes musicales et choisir le style qui lui convient, qui lui plaît le mieux. Et c'est cette diversité, cette richesse en fait qui moi j'ai trouvé très très intéressant pour l'apprentissage des enfants. Et il y a même aussi même un chant où pratiquement l'enfant peut apprendre à chanter en langue. Donc il y a ça aussi, ça permet justement de renouer aussi avec les cultures traditionnelles, histoire que l'enfant ne coupe pas définitivement avec ses racines maternelles. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et enrichissant. J'aime bien, je retiens donc le point de ne pas couper avec ses racines en fait. Et c'est vrai que ce qui est bien avec ses livres, c'est que les chansons sont en langue originale. Certaines, pour certains livres, par exemple celui des éditions Vijana, il y a la traduction en français et la traduction en anglais. Donc version originale, traduction en anglais, traduction en français. C'est déjà un début pour les parents qui veulent essayer de garder justement ce lien culturel avec leurs origines, avec leurs racines, le transmettre à leurs enfants. C'est un début. En fait, depuis l'enfance, la chance, je vais dire, on va appeler ça comme ça, c'est une chance que j'ai eue, c'est qu'en fait j'ai baigné dans un milieu culturel, multiculturel on va dire ça comme ça. Parce que ma mère en seconde noce en fait a épousé un français qui nous a aussi appris donc cette culture musicale qui était la sienne, donc la musique classique, etc. Les classiques français et du coup j'ai baigné dans toutes ces différentes influences. À partir de quel âge ? Depuis l'âge de deux ans en fait, parce que quand je suis né en fait, maman a épousé mon papa, j'étais encore dans le ventre. Donc du coup en fait il m'a adopté, si tu veux, et mon frère est né aussi. Et après ils ont eu d'autres enfants ensemble, mes frères et mes frères et soeurs, ceux qui me suivent. Et donc du coup en fait on a tous baigné en écoutant toutes ces différentes influences musicales. Donc un jour, dans la discographie de mon père, j'ai écouté en fait des airs de Maria Callas. Et ça m'a marqué et je me suis dit, c'est une voix qui m'intéressait. Et j'ai été touché par cette façon d'exprimer la voix. Et du coup je me suis dit, j'aimerais bien apprendre. Et en grandissant, j'ai appris le solfège comme tout le monde au collège. Et puis arrivé ici pour la suite de mes études scientifiques en Europe, je me suis inscrit au conservatoire, j'ai passé le concours. Et c'est comme ça que j'ai découvert, pour approfondir un tout petit peu, la musique classique. Alors attends, donc tu as fait une série S. Voilà. Tout en t'intéressant à la musique. Exactement. Et donc j'ai suivi un nouveau cursus. Eh ben dis donc ! Et voilà comment est-ce que je me retrouve finalement donc au conservatoire de Bordeaux, où j'ai fait toutes mes études musicales, jusqu'à la fin de mes études de certificat d'aptitude musicale. Et j'ai passé le concours pour aller au CNSM à Paris, au département de musique ancienne, à cause de ma voix. J'avais, d'après eux, d'après mes profs en fait, une tessiture de cassera. Donc c'est des voix qu'on entendait dans la musique classique du 18e siècle. Donc des voix comme des Farinili, des trucs de ce genre. Alors ils ont dit, ce serait bien de pouvoir approfondir ça et de le travailler. Donc on m'envoyait en spécialisation au département de musique ancienne, au CNSM à Paris. Et nous j'ai fait les trois ans jusqu'à l'obtention du diplôme. Et j'ai intégré des troupes professionnelles de suite, pour pouvoir commencer à travailler et vivre en tant que musicien professionnel. Et c'est ce que je fais depuis ce jour-là. Voilà. Donc le Bac S, c'est juste pour décorer son CV. Du tout. Non, pas du tout. Parce qu'au bout de moments, on est obligé de faire un choix. On ne peut pas tout faire. Et continuer en fait une carrière scientifique ou musicale. D'autant plus que quand la musique a commencé à prendre de l'ampleur, elle a eu à m'amener à sillonner un peu partout à travers l'Europe et le monde. Donc nous ne pouvons pas rester sur place et avoir un travail sédentaire, entre guillemets, scientifique, où tous les matins, il faut se lever, il faut aller au labo, où travailler, les trucs de ce genre. Il fallait que je fasse un choix. Nous ne pouvons pas me scinder en deux. J'ai choisi de voir jusqu'où m'amènerait la musique. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai abandonné, entre guillemets, les sciences, pour me consacrer à la musique. Bilan, tu es content, satisfait ? Du coup, en fait, cela m'a permis de voyager un peu à travers le monde, de découvrir des gens différents aussi, de partager aussi avec d'autres musiciens et découvrir d'autres influences aussi, parce que la musique classique aussi, de ce côté, est assez varié. Et du coup, voilà, cela m'a permis, donc c'est l'enrichissement en fait. Donc je ne me plains vraiment pas. Je suis plutôt épanoui et heureux du tournant qu'a pris ma vie. Donc voilà. Non, mais j'apprécie, j'apprécie. Alors, il est le premier musicien lyrique que je connais, que je rencontre. Et je t'avais demandé justement, la dernière fois, je t'avais demandé si tu en connaissais d'autres, des Africains qui sont musiciens lyriques, parce que ce n'est pas fréquent. Moi, il est le premier que je rencontre. Et en plus, non seulement tu chantes, mais tu joues aussi des instruments. Je joue aussi quelques instruments, oui. Tu joues ? Je joue de la harpe, un peu de la harpe. Je joue du clavecin et du piano. Et du piano. D'accord. Donc, la harpe. Il est vrai que, évidemment, effectivement, dans la musique classique, on rencontre très peu de noirs, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc, on n'empêche que c'est quelque chose qui, normalement, est censé venir de soi. Ce n'est pas forcément, on va dire, l'influence musicale vers laquelle on va se diriger naturellement, mais elle plaît à certains, comme moi. Quand tu as fait ton choix, quand tu étais petit, par exemple. Donc, justement, on parlait de ça, de mettre entre les mains de l'enfant toute une diversité. D'influence musicale. Oui, voilà. Et l'enfant choisit. Tu as été exposé à toute une diversité et ce que tu as choisi, c'est... Le classique. C'est toi, vraiment, qui l'as choisi ou c'est plutôt les adultes, en t'entendant, qui ont voulu te diriger ? Non, c'est plutôt moi, au départ. Parce qu'en fait, les adultes, parce que même les autres influences, je me débrouillais très, très bien là-dedans. Et je le faisais même en orchestre avec des amis, etc. Donc, on montait des boys bands, à l'époque, des petits groupes et tout, pour pouvoir, justement, faire des musiques qui nous plaisaient et tout. Et on excellait vraiment dedans. Donc, tous les styles, en fait, me plaisaient, mais particulièrement le classique, c'est quelque chose que je voulais approfondir. Et je l'ai fait de moi-même en fait. Personne ne m'a forcé. Les parents ne m'ont jamais poussé, à quoi que ce soit toujours laissé libre de mes choix. Et donc, du coup, voilà. En arrivant ici, c'est moi-même qui décide d'aller au conservatoire, de passer le concours pour voir si je suis capable, justement, d'apprendre, justement, ce style musical. Et à ma grande surprise, le concours s'est bien passé. J'ai accepté. Et puis, le cursus s'est déroulé. Tout normalement, quoi. Donc, les enfants, vous avez entendu ? Vous demandez à papa et à maman de vous baigner dans toute une diversité. Et vous choisirez, d'accord ? Vous choisirez si vous voulez faire de la musique qui sonne plus des Antilles, si vous voulez faire quelque chose qui sonne plus du Brésil, si vous voulez faire plutôt du hip-hop, d'accord ? Ou du reggae. Le reggae là-bas, du gospel. Du gospel, encore. Du lyrique, du classique et tout. Faites ce qui vous touche le plus. Ce qui vous touche le plus. qui vous plaira. Et sachez que tout cela est à votre portée. Que rien ne vous est inaccessible. Waouh. C'est bien, ça c'était joli. Donc là, par exemple, on a les instruments du Brésil. C'est chez Didier Jeunesse. Là, on va découvrir, donc, un instrument. C'est rigolo, non ? Non. Allez, c'est d'abord. 3 000 des années de la saison. Donc il y a plusieurs instruments qu'on découvre dans le livre. Mais voilà, à force, quand vous le faites, l'enfant apprend à reconnaître les instruments. Et donc à la fin, il y a une musique. Les instruments, tous ensemble. Voilà, tous les instruments ensemble. C'est super agréable. Comme là, il faut savoir que les musiques du Brésil sont très fortement imprégnées des musiques africaines. Des musiques africaines à cause de toute cette population noire qui a été importée là-bas. Les Noirs ont énormément contribué dans le patrimoine musical du Brésil. J'ai bien aimé cette petite comptine pour enfants. Tu es toute beau vie là, qui vient du Togo, exactement. Et qui a une mélodie aussi qui a percé l'enfance de pas mal de jeunes, moi y compris. Tu la connais ? Je la connais, oui. Moi je la connaissais pas. Moi enfin je la connais depuis l'année dernière. On me la chantait, même quand j'étais tout petit, je l'entendais souvent. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu que c'est en plus la traduction du chant pour savoir exactement la signification des paroles et tout. Et c'est une maman qui berce son enfant le soir. Voilà, c'est vraiment très très mignon et c'est sympa de pouvoir avec son plus revivre ces comptines de notre enfance et les transmettre aux plus petits pour qu'ils les découvrent aussi à leur tour et puis apprendre à les apprécier. Et cela permet surtout aussi de faire vivre nos cultures qui ont tendance à disparaître de nos jours alors qu'elles sont aussi importantes que celles que les autres. Voilà. Et ça me rappelle un peu les rythmes brésiliens qu'on vient d'entendre. L'adaptation qui en a été faite, ça me rappelle. Il y a des influences, oui, exactement. Et franchement, moi aussi, j'ai adoré. J'adore cette version qu'ils ont faite de Chuchu Bovi, c'est ça ? C'est ça. En plus, comme on entend les gens chanter, ça nous apprend aussi, ça apprend l'enfant à prononcer. Ici, il y a marqué « Chuchu Bovi ». Mais moi, quand j'entends la chanson, j'ai l'impression que c'est « Chuchu ». Exactement. C'est presque un « Chuchu » en fait. Non, mais c'est vraiment bien. C'est très agréable. C'est une très bonne initiative de la part des éditions Vijana. Les initiateurs du projet sont originaires du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Exactement. Dans celui-là, on retrouve, par exemple, tous les classiques de pas mal d'artistes connus, déjà. Mais ça, ça date juste des années 2000. C'est ce que je disais. C'est trop vieux. Voilà, c'est pas si vieux que ça. Mais c'est vrai que depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, mais combien d'enfants, combien de générations d'enfants s'en est et ne connaissent pas forcément. Et donc, le papa ou la maman, il était quoi, peut-être ado au tout début ? Bon, non, déjà adulte. Un jeune adulte à peine. Voilà, jeune adulte. Et ça, on le transmet, quoi, aujourd'hui. Il y avait quoi aussi ? Il y avait du Missy Elliot. Là, il y a... Puis MC Soullard. Alors, le reggae, j'avais bien aimé aussi. Ma préférée dans le reggae ? Attendez, vous allez voir. J'en fais. Très belle, celle-là. Sweet, sweet. Fantadialo. Fantadialo. Non, mais franchement, c'est de trop vos souvenirs en moi. Mais ça me rappelle, mais c'est vrai. L'enfance, exactement. C'est vieux, hein, Sweet, Fantadialo. Et ça me fait super plaisir de pouvoir transmettre ça à ces enfants, ces chansons, ces vieilles chansons qu'on écoutait quand on était petit, ado, jeune adulte. De pouvoir partager cet amour de toutes ces musiques avec ces enfants. Avec nos enfants, exact. Et cela permet à tous ces compositeurs que nous, nous avons entendus dans nos enfances aussi, de continuer de traverser les temps et de ne pas être oubliés, en fait. De ne pas tomber aux oubliettes. De voyager avec nous dans le temps. Voilà. De perdurer. Non, mais franchement, c'est un épisode que j'ai pris plaisir. Que j'ai pris plaisir à tourner. Merci. Merci, Léopin. Parce que non, franchement, vous n'étiez pas là avant. Avant le tournage, on était entre nous, on discutait, on échangeait. Et c'est vraiment agréable de pouvoir en appuyer. Et puis on était là. Non, c'est vraiment très agréable. Merci à toi, Lorraine, de m'avoir convié. Parce que c'était vraiment très, très sympa. On a passé un très bon moment. Et puis, échanger sur toutes ces musiques, et sur le thème de la fête de la musique, ça m'a vraiment plu. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Léopin, d'avoir été des nôtres, d'avoir partagé avec nous ton parcours. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, les enfants, n'oubliez pas. Dirigez-vous vers ceux qui vous plaident le plus. Ceux qui vous... Ceux qui vous touchent. Voilà. Donc, merci. C'était donc un épisode spécial dans le cadre de la fête de la musique. Un épisode en rencontre autour de la littérature jeunesse africaine avec Léopold Boli-Hingon. Au revoir à tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?